Il est 23h à Kinshasa, minuit en temps universel. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer sur la radio-télévision nationale congolaise. Après un périple à l'étranger, les chefs de l'État et présidents en exercice de l'Union africaine, Félix, en train de tirer de Chilombo, a regagné Kinshasa, la capitale, où plusieurs autorités du pays lui ont réservé un accueil chaleureux. Patrick Michel Moukoui. Diplomatie à Tel Aviv, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix Antoine Tisségui de Chilombo a regagné ce jeudi son pays aux côtés de la première dame, après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix Antoine Tisségui vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de franc, le président de la République, Félix Antoine Tisségui, a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Kinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili. A la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. La foule, le chef de l'État est descendu de l'État. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays, défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Le Bomba noir de monde, les cortèges présidentiels ont eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue limitée, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Sendwe, en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo. Des retours au pays, une foule immense composée des membres des partis et régroupements politiques de l'Union sacrée de la nation attendaient les chefs de l'État. Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo à l'aéroport international d'Injili, les langues des principales acteurs de la capitale, question de manifester leur soutien au président de la République. Images et commentaires, Cédric Kedina. La bannière étoilée, symbole du lumumbisme pur et dur, incarné par les partis lumumbistes unifiés, s'est déployée un peu partout dans la capitale pour accueillir les chefs de l'État, Félix Antoine Tchisekédi, qui a hissé haut les couleurs nationales à travers une diplomatie offensive. Le secrétaire permanent de ces partis, Godefroy Mayobo, a mobilisé sa troupe l'élan du boulevard Lumumba sous les rythmes endiablés des chants propres aux palus qui rappellent les années glorieuses du patriarche Antoine Kizenga d'heureuse mémoire. Un retour triomphal du président de la République, Félix Antoine Tchisekédi. De l'effervescence hors du commun, il y en a reçu. Cette mobilisation des partis politiques et associations membres des millions sacrés a été à la fois spontanée et dynamique. Rivalisant d'ardeur, chaque parti ou association a tenu à exprimer au chef de l'État son attachement en alignant ses militants et combattants à l'aéroport international d'Angélie ou encore le long du parcours du cortège présidentiel. A Possem, parti cher à l'honorable Abdon Etina Bekele, autorité morale, s'est fait remarquer dès l'arrivée à l'aéroport d'Angélie. A côté de l'UDPS, à la 12e rue Lumeté, les débordements ont obligé les cortèges de ralentir pour permettre aux militantes et militants d'ovationner. Félix-Antoine Tichekedi, dit béton, qui régagne la terre des Lumumba, la terre d'Étienne Tichekedi et qui rentre, disons-le, avec une moisson considérable pour les bien-être du peuple congolais. Les cercles des réformateurs intègres du Congo, Krik, n'étaient pas en reste. Ces partis politiques qui totalisent une année à marquer sa présence, saluant la prestation brillante du chef de l'État lors de sa récente mission dont a pris part, en Écosse, sa présidente nationale, Stéphanie Mbombo. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, Télébatambi, tous deux cadres de l'UDPS, étaient également dans la foule. Ils ont salué la participation du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la COP26 et au sommet de Jeuvin. Et dans l'actualité également, la grande foire internationale des entrepreneurs s'est ouverte ce vendredi à Kinshasa, dans la grande salle des spectacles du Palais du Peuple. Les présidents du Sénat, l'honorable Modeste Tébatiru Kwebo, a émis les védévois. Ces forums aboutiront à des conclusions innovantes et scuturales pour faciliter aux petits témoins d'entreprise l'accès au financement. Reportage. La foire internationale des entrepreneurs a ouvert ses travaux ce vendredi. Un forum lancé par le président du Sénat, Modeste Bati-Lukwebo, en présence du premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé. Cette rencontre d'affaires connaît la participation d'une importante délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État André Flau. Cette foire, organisée par l'ASBEL Crédatio Group, sous la houlette du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bati, a réuni les entrepreneurs des deux pays et a pour objectif le renforcement des relations bilatérales, favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Un forum économique dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékédi. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Ils sont en phase avec deux de sept propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la rédynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi ? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. La partie belge, représentée par André Flau, émet le vœu de voir le pragmatisme rapprocher les deux continents, européens et africains. Les recommandations qui sortiront de ce forum seront transmises au gouvernement de la République afin de nourrir davantage les relations d'affaires entre les deux pays. Opération coup de poing contre les célébrités sur les sites de l'Université de Kinshasa. On en parle dans ce journal. L'Office des voiries et drainage est déjà à pied d'oeuvre dans le but de procéder à l'évacuation des immondices. Explication au dépendant. L'Université a envoyé l'Université de Kinshasa. Tous les coins du site des luniquines sont devenus de décharge des immondices et les poubelles pullulent partout. Le comité de gestion, dirigé par le professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Ntumba, tient à débarrasser le campus de toute cette saleté. Après la ronde d'inspection sur tous les sites, pour un état des lieux, l'équipe de Kayembe a convoqué les états généreux d'assainissement. Tous ceux qui peuvent contribuer à y apporter la solution étaient associés, notamment les responsables des marchés pirates, principaux producteurs des déchets, la faculté des sciences de l'environnement, la faculté des polytechniques, les maires des plateaux et la police universitaire. A l'issue de ces échanges techniques, il a été décidé le début de l'opération d'évacuation des immondices avec les concours de l'office de voirie et drainage OVD. Nous devons tous adopter le leadership qui transforme. Nous voulons que notre université, elle aussi, revête sa plus belle robe et redevienne tout simplement fréquentable. Nous ne le pourrons jamais seuls. On le pourra, avec toutes les bonnes volontés, canaliser derrière la vision de l'homme, l'homme université. Je ne veux pas dire un individu, c'est ensemble. Je remercie vraiment les autorités de l'OVD. Ils ont dit et ils ont fait. Pour les comités de gestion de l'Unequin, cette opération de coup d'appoint permettra de redorer l'image environnementale de l'Unequin qui doit procurer la santé. Ouvertes par visioconférence, la conférence régionale des renforcements des capacités des trois jours sur la lutte contre le tabac, le développement ainsi que la taxation des produits. Du tabac et explication, Constance Monanga. Afrique sans tabac, un appel urgent pour une action conjointe, thème de la première conférence anti-tabac organisée par le Centre pour la lutte anti-tabac en Afrique, CTCA et la Fondation africaine pour les renforcements des capacités. Pendant trois jours, les intervenants à cette rencontre virtuelle est tenu du 26 au 28 octobre en chacun. En ce qui les concerne, démontré l'impérieuse nécessité de conjuguer les efforts pour réduire la consommation du tabac et contribuer ainsi au développement de l'Afrique. Les questions relatives aux conséquences néfastes du tabagisme en Afrique et l'ingérence de l'industrie du tabac ont aussi été évoquées. N'importe quelle entité, quel que soit un partenaire, même s'il paye les taxes, il vient jouer sur une politique qui vient détruire la santé de la population, l'État doit se sentir concerné. Il faut donc une mobilisation tous admite et une vigilance à l'égard des nouveaux produits afin d'adopter des stratégies mises en œuvre, des lois solides contre l'industrie du tabac. Voilà les décisions issues de cette première conférence africaine sur la lutte anti-tabac et le développement à laquelle ont été associés les journalistes du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement, Remap Sen. La convention cadre de l'OMS veut à ce que les États protègent leur politique de santé publique contre le tabac, d'où la nécessité d'épargner l'Afrique au mot lié au tabagisme et soutenir les initiatives nationales et régionales de lutte anti-tabac. Et l'on vient maintenant à cette quatrième réunion du comité de pilotage organisée à l'initiative du réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue avec à la clé les suivis et l'évaluation des projets et différentes activités réalisées de 2018 jusqu'à nos jours. Explication, Patricia Oungou, Amina. Cette réunion du comité de pilotage quatrième du genre a été ouverte ce jeudi par la ministre provinciale chargée des affaires sociales, gens, familles et personnes vulnérables. La plateforme du réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue, Régère, œuvrant pour la protection et la promotion des droits de l'enfant, en situation difficile, était en réunion autour de la synthèse des activités des années antérieures. Le coordonnateur du consortium, Augustin Ngoï, a reconnu que cette catégorie des enfants a retrouvé la vie et c'est là grâce au projet Régère qui s'implique à la récupération des enfants de la rue, car l'avenir appartient aux enfants. Nous tenions aujourd'hui à présenter aux autorités, à son excellence madame la commissaire des affaires sociales, auprès des Affaires mondiales Canada, un peu l'évolution des activités sur lesquelles nous avons travaillé avec les partenaires dans le cadre du projet. Actuellement, il y a énormément, un certain nombre important des enfants qui, eux, vivent toujours dans la rue et restent dans la rue. Nous essayons de renforcer tout ce qui est activités en lien avec nos cliniques mobiles. C'est des équipes mobiles médicales qui sortent pour la prise en charge en termes de santé dans la rue avec des médecins, des infirmiers, des éducateurs sociaux, des psychologues qui créent déjà le contact avec les enfants dans la rue. Signalons que ce projet est aussi commune dans la capitale. Faute d'entente, l'Assemblée provinciale de l'Équateur est privée jusqu'à ces jours de son bureau définitif. Au cours d'une mise au point, les rapporteurs des sites organes délibérants, également membres du bureau d'âge, a appelé à la cohésion ainsi qu'à l'unité pour la stabilité et le développement de cette province. Regardez. La situation politique dans la province de l'Équateur est marquée depuis un certain temps par un conflit au sein de l'Assemblée provinciale et non un conflit entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial. C'est la mise au point faite ce jeudi par les rapporteurs du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, les députés provinciales Clovis et Longama, en ces jours à Kinshasa. Le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de cette province plaide auprès des autorités nationales pour sa réhabilitation et opérationnalisation afin d'accomplir sa mission d'installer un bureau définitif. Clovis et Longama et son collègue Peter Lompecé, ancien rapporteur du bureau déchu, en appellent pour la réhabilitation du gouverneur des provinces conformément à l'arrêt de la cour constitutionnelle. Pour qu'il y ait la paix dans la province de l'Équateur, l'installation du bureau d'âge, c'est la conséquence même des dépôts de pétitions. Ça c'est tout ce que nous pouvons demander au président de la République, que la justice soit faite, que la loi soit appliquée à l'encontre de notre collègue qui s'est mal conduite. Le bureau d'âge est constitué de l'honorable Marie-José Mollebo et l'honorable Longama qui vous parle, et l'honorable Eric Boloko. Au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il y a une crise entre nous les députés, c'est même pas l'honorable Bouka, mais nous n'avons pas une crise entre l'Assemblée et l'adjectif. Tout le monde doit soutenir l'Union sacrée. Son gouvernement provincial, il est représenté par toutes les couches de l'Union sacrée. Dans le reste de l'actualité, avant de refermer complètement cette édition du journal, les coordonnateurs principaux de la coordination pour les changements des mentalités a eu sur une audience, une délégation des chefs des confessions religieuses. Les échanges ont tourné autour de la campagne de sensibilisation de la population au civisme fiscal et à la gestion responsable des derniers publics. C'est un reportage proposé par Patricia Oungou et Jean-René Kabamba. Orientation, proposition et échange d'idées, c'est la raison de la rencontre des confessions religieuses avec la coordination pour le changement des mentalités, CSEM, autour de la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion des derniers publics. Lancée par le chef de l'État le 11 septembre 2021 en Kinshasa, cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'éveiller la conscience de la population congolaise. C'est pourquoi la CSEM joint sa voix à celle des confessions religieuses pour porter haut et fort le message au sein des églises. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ne connaissent pas l'impôt, de pourquoi payer l'impôt et comment faire pour payer l'impôt. La rencontre d'aujourd'hui devrait déboucher à l'organisation d'un séminaire avec les plateformes religieuses pour pouvoir booster notre économie. L'implication des églises à cette campagne des changements consiste certes à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. Beaucoup de Congolais ignorent leur devoir en cette matière. Il a été décidé que nous puissions organiser un séminaire, un séminaire pour la capacitation des chefs religieux, des représentants des églises, des pasteurs et autres, pour que ces derniers puissent se répercuter, aller former leurs fidèles au civisme fiscal. Organisé par la Coordination pour le changement de mentalité en collaboration avec les ministères du budget, des finances et les régies financières de l'Etat. Ainsi s'achève cette édition du journal que nous déduons à notre regretté, sous-directeur Gilles Lombo-Kachita, décédé il y a peu de suite de malaise. Au nom de Pati Kouedi, hérité Katendi de Ribé-Koumbou, nous vous remercions pour votre fidélité. Restez avec nous pour d'une vieille formation. D'ici là, une bonne suite des programmes sur une longue trentaine et à demain.